Nous commençons cette série de biographies de savants par un duo de frères qui a marqué l'histoire de l'Égypte du siècle dernier, Mahmoud et Ahmed Chakir. Ces deux frères ont excellé chacun dans leur domaine au point de devenir des pointures inévitables dans leur spécialité. Nés à Alexandrie tous les deux et issus d'une famille pieuse dont le père était le juge suprême du Soudan, voisins les deux frères furent depuis leur très jeune âge bercés dans la science religieuse et l'amour du savoir. Ahmed s'est principalement spécialisé dans la science du hadith qui l'affectionnait beaucoup. Il l'a pris d'abord avec son père puis fut diplômé d'Al-Asar. Ensuite, il sillonna de nombreux pays pour y apprendre auprès de plus grands experts du hadith. Ainsi, il se rendit en Arabie Saoudite, au Maroc et en Mauritanie. Là, il acquit directement l'apprentissage de hadith avec leur chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mahmoud, quant à lui, était un passionné de littérature et de grammaire arabe. La langue arabe est un océan comparé à la langue française. Sa syntaxe, son vocabulaire sont tellement puissants qu'ils permettent à celui qui la maîtrise de se distinguer parmi les hommes. Cheikh Raslan n'hésite pas à même aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de personne plus connaissante de la langue arabe que Mahmoud Shaikh durant son temps. Ce qui est frappant chez Mahmoud, c'est que malgré son penchant pour la langue et la littérature, il excellait en mathématiques. Une belle leçon à ceux qui se limitent en pensant être voués à certaines matières, le musulman doit être curieux et doit aimer toute science bénéfique. Mahmoud a pris par cœur des centaines de poèmes religieux et littéraires, dont le diwan d'El Montanavi, composé de plusieurs milliers de vers. L'apport et la contribution des deux frères à la civilisation islamique est tout simplement grandiose, au point de couper le souffle. Mahmoud, qui était féru de hadiths, repris et fit l'analyse de plusieurs ouvrages classiques dans le hadith, tels que le musnad de l'imam Mahmoud ou les sunnahs de Termidi ou Dibn-Hibban. Il fit une analyse détaillée des chaînes de transmission et aussi parfois des explications de ces grands ouvrages qui constituent à tout jamais le socle de la sunnah. Mahmoud, quant à lui, se distingua dans le milieu universitaire par ses recherches rigoureuses sur les auteurs du patrimoine classique arabe et notamment par son édition des tabaqat d'Ibn Salam al-Jumahi. Il s'illustra par ailleurs en Égypte en s'opposant à l'occidentalisation de la langue arabe et en menant de nombreuses batailles littéraires, notamment contre Taha Hussein, autour de l'originalité de la culture arabe et des sources de la poésie pré-islamique. Mahmoud combattit donc vigoureusement ceux qui voulaient séparer la langue arabe de l'islam en mettant en avant des textes littéraires avant l'avènement de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed et Mahmoud étaient deux frères de la même famille. Nous demandons à Allah de leur faire miséricorde là où ils sont et de rendre à la jeunesse égyptienne l'honneur de porter en son sein de nouveaux petits Ahmed et Mohamed Shagir. Sous-titrage ST' 501